Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour à 24h Columbus ! Je suis trop contente de vous la faire parce que c'était littéralement la première fois que je mettais un pied dans un magasin Columbus. Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je mettais un pied là-bas donc je suis beaucoup trop contente de faire cette vidéo parce que ça sera une grande découverte pour moi. J'aurais des choses à vous dire. Littéralement, là du coup j'ai acheté pour toute la journée comme ça je n'y retourne pas parce que... Le prix de l'essence ! Donc il y a mon repas du midi et mon repas du soir qui sont directement dans le frigo plus ma boisson pour ce midi ce soir. Je ne parlerai pas tout de suite de cette boisson parce qu'il y a des choses à dire. Donc alors, pour ce matin j'ai pris un menu donc j'ai pas eu de ticket donc j'ai pas eu les prix. Le seul prix que je vous rappelle c'est le repas soit que je mange ce midi soit que je mange ce soir, peu importe. Donc j'ai pris un menu avec une boisson chaude ou froide. Je me spoil avant de vous montrer ça, pas du tout. Donc une boisson chaude ou froide avec un muffin. J'ai vu qu'il faisait plein de muffins. Enfin il y en avait 4 sortes différentes. Donc flemme... Enfin je voulais vraiment découvrir le truc. J'avais pas envie de prendre un croissant ou un bon chocolat. Donc j'ai pris un chocolat viennois. Alors déjà, elle a mis la chantilly. Elle a fait... Tout est sorti. Ça coulait de partout. Preuve, preuve que je dis pas de la merde. Ça a coulé partout. Et je disais ah mais... Enfin c'est pas adéquat. Tu mets pas ça comme couvert quand tu fais un truc de chantilly. Après ils avaient des problèmes de machine. Donc tout ce qui était café et tout c'était pas possible. La mousse à l'aise c'était très compliqué de le faire. Voilà. C'était pas le bon jour. Je pense que c'était littéralement pas le bon jour pour eux aujourd'hui. Parce que la suite que je vais vous raconter pour la deuxième boisson... Franchement, moi je suis encore choquée. Donc j'espère que je me serai plus quand je me goûterai ce midi. Mais bon. Donc il y avait quatre sortes de muffins. Il y avait un fruit rouge, un au cœur coulant de spéculoos, un cœur coulant chocolat noisette et il y avait un fruit avec du chocolat blanc. J'ai pris le cœur coulant chocolat noisette. Alors il y avait une petite bouse comme vous pouvez le constater. La petite bouse est restée à l'intérieur du sachet. Très bien étudié ça aussi. C'est pas grave. Découvrons tout ça. On va déjà goûter ça. Ce qui est bien c'est que je peux le boire tout de suite. Vu le temps qu'ils ont fait à faire le reste de ma commande, il est un peu froid. C'était assez long. Alors j'ai compris qu'il y avait des problèmes techniques et tout. Mais ma commande ne faisait pas partie des problèmes techniques. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas pris de café. Donc ça ne me concernait pas. Donc ils étaient en train de paniquer. Ça peut arriver. Donc c'était un peu plus long, je pense, qu'à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Goûtons. Ok bon, pour l'instant c'est de nature. Je le trouve assez sec à l'extérieur. Mais sinon je trouve que ça va. Le goût n'est pas mauvais. Bon, je n'arrive toujours pas aux chocolats noisettes. Bon du coup c'est tout ce qu'il me reste de chantilly. On va vous dire que du coup c'est plus un chocolat chaud qu'il y a un chocolat chaud viennois. Mais bon, c'est pas grave. Mais, toujours pas hein. Ah, ça commence un peu au bout. Arrête de jouer avec cette paille. Tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes. Maman elle tourne une vidéo et là tu la déranges. Voilà, regardez-le. Bon, ça veut dire que s'il n'y en a que là, le socle. C'est de la merde. Dites carrément, c'est un film nature. Mais c'est ça en plus ce qui arrive parce que vraiment, je suis en train de faire littéralement le tour. Et il n'y en a que là. Mais c'est tout petit. Oui, le chocolat noisette est bon. Mais, c'est du foutage de gueule quoi. Voilà, j'ai senti 5 secondes. Et le chocolat noisette, il s'en est déjà sur la fin. Il y a deux bouchées dedans, même pas. Bon, j'ai fini le muffin. Il me restait un peu de chocolat chaud. Je pense que vous l'avez compris, je suis un peu déçue. Pour moi, ça ne peut pas s'appeler un muffin avec du chocolat noisette. Enfin non, il y a deux bouchées dedans. Le reste, c'est que du muffin nature. Après, le muffin nature est très bon. Je dirais pas le contraire. Pour moi, on m'a vendu un truc qui n'est pas vraiment ce qu'on m'avait dit. Je trouve ça bof. Surtout que le menu coûte quand même assez cher. Je pense que c'est 5 ou 6 euros. En note, le chocolat chaud, ça va. Franchement, c'est un chocolat chaud basique. Rien à redire sur le chocolat chaud, sauf qu'il n'était pas si chaud que ça. Mais ça encore, ça, c'est pas vraiment de leur faute. Il y avait tout le reste de la commande à préparer et tout. Je mets quand même la moyenne parce que le muffin reste bon, comme je vous ai dit. Mais pour moi, c'est un peu mensonger. Le chocolat, pour moi, ça, c'est pas normal que ma chantilly que j'ai payée parce que je veux un viennois se retrouve soit par terre chez eux. Parce que, comme je vous ai dit, ça a coulé. Soit sur le bouchon. Non, je sais pas. Je trouve ça pas adapté. Mais bon, c'était pas mauvais. Juste, je trouve ça un peu cher pour le service rendu. Mais bon, le petit déjeuner est terminé. J'ai quand même hâte de vous parler de la boisson de ce midi. Le repas aussi, même si j'espère ne pas être déçue sur les repas que j'ai pris. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Il est actuellement 13h30. Donc, on se retrouve pour le repas du midi. C'est là où je vais vous raconter l'anecdote de la boisson. Donc, je vous présente la boisson. Donc, j'ai pris un smoothie. J'ai demandé kiwi, mang. Alors déjà, elles se sont trompées de smoothie. Je n'ai rien dit. Donc, comme vous pouvez le constater, il est rose. J'ai vu qu'elle avait mis des fraises, de la myrtille, de la pomme. Pas du tout ce que j'avais demandé. Mais c'est pas grave. Quand elle a fait le smoothie, elle a versé du jus de pomme. Jus de pomme. Alors déjà là, j'étais là, mais non. C'est pour moi là, elle fait mon... D'accord. Et là, je l'ai vu sortir un petit sachet avec le mélange de fraises, de pommes, de myrtille, du congélateur. Elle l'a mis dans le mixeur. Et dès que c'est ressorti, en fait, le mélange était collé. Il était tellement opaque que tu ne pouvais pas le mettre dans un... Enfin, vraiment, il collait. Il ne coulait même pas 5 cm. Rien du tout. Elle a rajouté du jus de pomme. Il est opaque, le fou. Il n'est pas mauvais. Après, il est hyper opaque. Après, j'ai pris... Donc, c'est un sandwich. J'appelle ça comme ça. Il m'a coûté 7,20 euros. Comment vous dire ? Alors, ce n'est pas vraiment un sandwich. C'est un croque-monsieur... C'est ça en gros. 7,20 euros. Ça m'a fait mal au cul parce qu'il n'y a que du jambon du comté et de la salade. Donc, je vais goûter ça. Il y a de la moutarde aussi parce que les grains de moutarde sortent. C'est hyper dur à manger. C'est du pain de graines. Je n'aime pas trop le pain de graines. En fait, c'est les croûtes qui sont dures. Je vais se présenter comme ça. La moutarde prend vraiment le dessus, surtout. Je ne sens presque que la moutarde. Bon, recontons le smoothie que je ne pourrais pas vraiment vous montrer parce qu'autrement, ça va tomber. Il n'est pas mauvais parce que c'est quand même des fruits que j'apprécie. De toute façon, je vais manger et je vous dis ce que j'en pense après. Bonjour à toi aussi. C'est un bijou de famille. Par contre, c'est une surprise. La photo n'est plus annulée. Je vais parler à quelqu'un qui est capable de s'en bloquer. Je ne pensais pas que ça me donne bien. Tu dois me faire un fixe. Tu veux la faire un coffoir ? Tu es le costard, je dois te laisser. J'ai presque fini. On arrive sur la croûte. Bon, ça suffit. C'est assez consistant. Mais ça m'arrache la gueule. Vraiment, il y a beaucoup trop de moutarde. Et il y a des cornichons en plus. L'acidité des cornichons. La moutarde. Il y a du jambon, mais je n'ai pas l'impression de le sentir. Pareil pour le comté. Au début, je l'avais senti. Sinon, bof. Mais je trouve que l'ensemble fait bien. Mais avec moins de moutarde. S'il vous plaît, moins de moutarde. C'est trop. C'est trop. Puis, moi, je n'oublie pas 7,20€. Moi, je trouve ça vraiment extrêmement cher pour 7,20€. J'ai des morceaux de fruits qui ne sont pas mixés. Je vais vous montrer. Ça fait un peu gros. Mais bon. Mais j'aurais bien aimé avoir un truc avec le kiwi, quoi. Parce que c'est de passeux. J'ai des kiwis bananes. Et là, c'est vraiment que de la fraise et des myrtilles. Il y a de la mangue. Et donc, il est quand même bon. Ensuite, attribuer la note, je finirai ce qu'il me reste. Juste après, parce que là, je commence à caler. Donc, beaucoup trop de moutarde. Mais sinon, ça va. La salade à l'intérieur n'est pas non plus incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On dirait des pétales. On dirait de la feuille séchée. Donc, elle n'est pas folle. Mais sinon, ça va. En graine, en vrai, c'est passé. Moi, je n'aime pas forcément ça. Le point en graine est passé. Je vais attribuer une note de 7. 7 parce que c'est bon. Le mélange va bien ensemble. Il y a trop de moutarde. Et je trouve ça beaucoup trop cher. Vraiment, 7,20 euros pour 3 tranches de pain de mie, de la moutarde, 2 tranches de comté, 2 tranches de jambeau et 4 cornichons. Un peu de salade. J'ai oublié la salade. Je trouve ça extrêmement cher. Le smoothie. La façon de préparer le smoothie. Je trouve que du coup, ce n'est pas un vrai smoothie. J'en ai bu à New York dans une petite camionnette. Il était beaucoup mieux fait que là à Columbus. Donc, j'avoue que je suis grave déçue. Je suis grave déçue. Et puis, ils se sont trompés. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont trompés. Mais le smoothie en lui-même, ça va. Ça va. Je ne peux pas dire qu'il est dégueulasse. C'est faux. Il y a des morceaux. Donc, ça ne mériterait pas le top du top. C'est pareil. Je pense que je lui ai donné un 7. Et ça serait mieux avec des produits fraises. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Quand je le paye, je ne m'attends pas à ça. Quand je me le fais moi-même, que ce soit des produits congelés et tout. C'est OK. C'est OK. Vraiment pas vous dire le prix. Franchement, je ne le sais pas. Mais pour la journée, j'ai payé 26... 26 euros. 20, un truc comme ça. Et j'ai un sandwich, déjà, à 7,20 euros. J'ai mon menu entre 5 et 6 euros. J'ai mon repas de ce soir qui, je pense, coûte beaucoup plus cher que 7,20 euros. Et j'ai un smoothie. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses pour 26 euros. Donc, je pense qu'il a quand même coûté au moins 4 euros. Donc, du jus de poème avec des produits congelés. J'avoue que... Je m'attendais mieux. Donc, on se retrouve ce soir pour le dernier repas de la journée. On se retrouve pour le repas du soir. Il est carrément tôt. Il est à peu près 18 heures. Mais j'avoue que j'ai commencé à avoir faim pour ce soir. Nous avons une petite salade César. Tout simplement. Voilà la sauce. Je trouve ça trop chou. Je trouve ça vraiment trop chou. Par contre, le fait qu'ils aient mis un petit flacon de sauce et tout à côté. Elle est quand même appétissante. Donc, on met la sauce. Donc, avec mes petits couverts. Et on est parti. Donc, il y a du poulet, du jambon de pays, du comté, de la salade, des tomates et des croûtons. Ce n'est pas du jambon de pays, c'est du bacon. De la poitrine. C'est pareil. Je suis pas. Ah, je suis moyen fan. Ça prend hyper le dessus. Ça, là. Le comté, c'est un des petits copeaux de comté. Donc, ça va. Les croûtons ne sont pas assez cuits. Au niveau de la quantité, ils ne sont pas radins. Donc, ce n'est pas un mot de lait. Mais ce sera le premier pour le moment. Là, il est anti-café. Histoire de qu'elle est en valet. C'est ça que je vous avais fait. Je pense que demain, je vais commencer à l'âge. Et pourtant, puisque là, mon poids à 100%, elle est trop dehors. Ça n'est plus. Là, c'est que le mois de septembre. J'en ai toujours dehors. J'ai terminé. Ça se mange super facilement. Même quand vous n'avez pas énormément faim, je pense que franchement, ça passe. Je ne suis pas calée non plus. Mais franchement, bonne proportion. Et il y avait assez de tout. Il n'y avait pas énormément de salades. Mais moi, ça m'arrange parce que ce n'est pas ce que je préfère. Non, j'ai vraiment bien kiffé. Sauf la poitrine où je ne sais pas trop ce que c'était. Pourquoi faire ? Je ne sais pas si c'est de base dans une salade César. Moi, je n'en mets pas dans les salades César. Mais le reste était très très bon. La salade était excellente. C'est assez rare que les salades, je les trouve bonnes. Et là, elle était très bonne. La sauce César, tépite. Les copeaux de parmesan, il y en avait énormément. Donc, c'était super bien. Les petits croutons, un petit peu mous. Il manquait un peu de croustillant. Mais sinon, il y en avait la quantité qu'il fallait. C'était impeccable. Il n'y avait pas de temps de poulet que ça. Mais comme il y avait l'espèce de poitrine, comme je vous ai dit, du coup, ça compensait. Non, non, c'était très bien. Très contente. Donc, je pense qu'elle m'a goûté une blinde. Comme je vous en ai parlé ce midi. Mais bon, quand même, je trouve que comme bilan sur les trois repas, je trouve que du coup, c'est pas mal pour un 24 heures. J'ai été beaucoup plus déçue à certains 24 heures que là, ça va. Bon, globalité, je trouve ça quand même cher. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu cher. Après, je sais que c'est comme Starbucks, ça a augmenté. Donc bon, il y a l'inflation. Mettons ça sur l'inflation. Mais sinon, ouais, mon café viennois, pas ouf. Le smoothie, pas ouf. Enfin, ça allait. Mais en termes de préparation, en termes de tout ça, c'était pas ouf. Par contre, les repas, c'était quand même très bon. J'ai préféré la salade que le chambouille de ce midi. Parce que, je le répète, mais trop de moutarde ce midi. Trop de moutarde. Donc, je vais la noter. Je vais mettre un 8 sur 10. Vraiment parce que, je pense que pour quelqu'un qui a plus d'appétit que moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit largement pas. Et parce qu'il y avait cette espèce de poitrine, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Jamais en dessous de 5. Donc, c'est plutôt positif pour un 24 heures. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude de consommer là-bas. Mais très contente de cette fin de repas, de cette fin de vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501